Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la mythologie des Aztèques, des Mayas, des Olmecs et de plein d'autres civilisations de la Méso-Amérique. La Méso-Amérique, c'est un immense territoire d'Amérique centrale qui s'étend de la ville de Mexico, au nord du Mexique, jusqu'au Guatemala et au Belize. Durant près de 3000 ans, c'est là que se sont développées une multitude de célèbres civilisations. Olmec, Maya, Toltec, Zapotec, Aztèques, chacun de ces peuples avait son propre territoire, mais la Méso-Amérique n'avait pas réellement de frontières et les hommes circulaient librement. Ils côtoyaient leurs voisins, échangeaient, se combattaient et s'influençaient les uns les autres. Il a résulté de tout cela une culture commune qui nous marque encore aujourd'hui. En Méso-Amérique, vous allez avoir les premiers paysans. Ils se sédentarisent aux environs de moins 5000 avant Jésus-Christ, c'était au départ des peuplades nomades, et ils vont commencer à cultiver notamment le maïs, une plante considérée comme sauvage qu'ils vont domestiquer. En plus du maïs, on peut rajouter l'avocat, la pomme de terre ou encore la tomate. C'est aussi une raison pour laquelle toutes ces civilisations vénéraient les dieux de la terre et de la fertilité. On va s'intéresser aux différentes peuplades en commençant par les Olmecs. Ils sont installés dans la région côtière du golfe du Mexique à partir de moins 1200 avant Jésus-Christ. Ils sont les premiers à construire les pyramides à étage et à sculpter d'immenses statuts comme des têtes colossales, emblématiques de leur civilisation. Architecture, agriculture, artisanat, écriture, religion, les Olmecs vont vraiment poser les bases de la culture méso-américaine. Leur civilisation s'éteindra vers moins 100 avant Jésus-Christ. Les mayas, quant à eux, sont de grands bâtisseurs comme Chicken Itza. Ces cités sont en guerre souvent les unes contre les autres. De plus, les mayas sont réputés pour leur connaissance en astronomie et leur système d'écriture élaboré. En plus de cela, ils fabriquaient des bijoux ou encore des masques en djad. Leur royaume commenaise un âge d'or entre 300 et 900 après Jésus-Christ, puis décline mystérieusement. La culture maya n'est cependant pas morte. Aujourd'hui, environ 1,5 million de personnes parlent les langues mayas au Mexique ou encore au Guatemala. On peut dater le début de la civilisation maya d'environ moins 1000. De moins 500 à moins 900, vous avez les apothèques. Leur histoire débute il y a plus de 2000 ans par rapport à nous et commence à être de mieux en mieux connue. Les fouilles ont mis à jour leur capitale, Montéalban. Les apothèques entretenaient des liens commerciaux avec leurs voisins Olmec, dont ils étaient culturellement proches. Leurs oeuvres les plus étonnantes et caractéristiques sont des urnes en terre cuite, qui représentent des personnages assis, richement parés et costumés. En parlant de ces cités, il y en a une qui a réellement marqué l'architecture, c'est Teotihuacan. Je suis désolé pour la prononciation de tous les dieux et toutes les villes que je vais prononcer par la suite. Elle est bâtie à 2275 mètres d'altitude. Il s'agit d'une imposante ville qui a laissé d'impressionnantes traces. Elle est prospérée entre 100 avant Jésus-Christ et le 7e siècle de notre ère, donne naissance à une civilisation qui a beaucoup influencé les Aztèques. La ville comptait à son apogée quelques 100 000 habitants et a plus de 500 ateliers d'artisans, réputés pour leur travail de la pierre et leur production de masques funéraires. A la suite de ça, vers 900 de notre ère, vous avez les Toltecs qui apparaissent. Ils sont originaires du Nord. Ce peuple a réuné dans le centre du Mexique entre 900 et 1200 et a profondément influencé les Mayas, puis les Aztèques, constructeurs de temples et de palais. Ils introduisent une nouveauté architecturale, les immenses colonnes qui vont soutenir les bâtiments. On peut parler des piliers de pierre retrouvés à Tula, haut d'à peu près 5 mètres. Enfin, les Toltecs étaient aussi des experts dans l'art de la mosaïque. Enfin, la dernière civilisation, ce sont les Aztèques. Leurs débuts sont assez modestes. Les Aztèques sont une petite tribu venue du Nord qui va s'établir dans une zone assez ingrate et marécageuse au XIIIe siècle. Les Aztèques sont des conquérants. Ils vont imposer progressivement leur domination sur les peuples voisins, de gré ou de force. En peu de temps, les voisiers à la tête d'un véritable empire dont la capitale est Mexico-Tenochtitlan. Cet empire sera néanmoins démantelé par les conquistadors espagnols en 1521. On va maintenant s'intéresser aux divers dieux qui étaient présents dans cette Méso-Amérique. On peut tout d'abord parler de Quetzalcoatl. En effet, les peuples méso-américains avaient de nombreuses croyances avec des dieux qui avaient une fonction cosmique, comme celui de la soleil, celui de la pluie, du vent ou encore de la fertilité. Certains dieux traversaient les cultures et étaient adaptés ou assimilés. Ils changeaient simplement de nom et d'aspect. Le plus célèbre, c'est ce dernier, appelé aussi le serpent à plumes. Néanmoins, c'est les Aztèques, lorsque les conquistadors vont arriver, ils vont les obliger à renier leur religion et à croire au dieu unique des chrétiens. On en retrouve deux représentations de ce dieu, notamment à Teotihuacan au IIIe siècle, et notamment associé à l'agriculture ainsi qu'à la végétation. Ce dieu ayant connu plusieurs peuples et ayant survécu plusieurs siècles, il a néanmoins énormément changé de signification au cours du temps. En plus du dieu de l'agriculture, vous avez aussi le dieu de la pluie. Il est très important dans le panthéon préhispanique. Il possède différents noms selon les cultures. Tchac chez les Mayas, Tlatoc chez les Aztèques, etc. Il avait des attributs assez reconnaissables, des grands hurons d'inspiration animale, entourés d'anneaux comme des serpents enroulés sur eux-mêmes, et des dents longues comme des crocs. Il porte dans son nez une forme de piercing en forme de barre. A noter que les peuples méso-américains étaient très adeptes des tatouages et des bijoux, et leurs dieux en ont hérité. Le prochain dieu est le dieu du feu. C'est un vieillard considéré comme indispensable. Il s'appelle, excusez-moi encore une fois pour la prononciation, Ouéoué Théotl, ce qui signifie vieux dieu. Il est vrai qu'on trouve des sculptures à son effigie sur des sites archéologiques très anciens, comme celui de Kui 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 Kou, qui date de 800 avant Jésus-Christ. Son rôle est de protéger les foyers et incarner l'énergie des volcans. Le dieu du feu est toujours représenté assis en tailleur, comme un vieillard qui aurait besoin de se reposer, et doté d'une barbe en signe de maturité. Il est également régulièrement associé à un brasero, dans lequel on devra brûler de l'encens pour lui rendre honneur. Ce qu'il faut retenir sur cette dignité des oires américaines, c'est qu'elle change énormément de noms et d'aspects. Mais vous avez quand même dans cet univers un dualisme partout présent. Les Olmecs aux Aztèques, eh bien, on pense toujours le monde en essayant de concilier les opposés, comme la vie et la mort, le jour et la nuit. Cela se voit dans les sculptures ou encore dans leur croyance. Ils ont ainsi imaginé les dieux doubles, qui empruntent leurs attributs à deux sources différentes. On peut parler de Quetzalcualt, un oiseau qui est aussi un serpent. Au météolcle, et à masculin et aussi féminin. Parfois, les dieux ont aussi différentes fonctions selon leur culture, où le dieu soleil peut devenir le dieu de la guerre. Maintenant qu'on a passé les dieux, je dois aussi vous parler de la mort. Dans les civilisations précolombiennes, la mort était aussi importante que la vie. Ce n'était pas une fin, mais il s'agissait d'une étape minutieusement préparée. Les rites funéraires mayas étaient très organisés, chaque objet avait une signification précise, et le plus important d'entre eux était le masque. Selon leur croyance, cela devait leur permettre d'accéder au royaume des dieux, et de devenir ainsi éternels. Certains de ces masques pouvaient être en jade. Le fait que le jade renvoie une légère vapeur d'eau au contact du soleil, pour les peuples méso-américains, ce souffle d'eau signifiait que la pierre possédait une âme divine. Une bonne raison de l'utiliser pour la confection des masques funéraires. Ces masques nous montrent aussi que, chez les Olmèques notamment, vous aviez des formes assez arrondies, c'étaient les canons de beauté de l'époque des Olmèques. On a aussi retrouvé des urnes funéraires, qui ornaient régulièrement les sépultures des riches individus. Elles étaient destinées à être offertes aux divinités, et étaient généralement décorées de figures anthropomorphes, ni humaines ni animales, assises en tailleur. Enfin, lors de certains rites funéraires, on pouvait récupérer certains crânes humains, pour les sertir de pierres précieuses. Ainsi décorées, l'individu était considéré comme fin prêt pour rejoindre la vie éternelle. Le plus souvent, néanmoins, les crânes étaient décorées de mosaïques de turquoise, une pierre assez prisée. Et c'était des orfèvres assez habiles qui devaient s'occuper de cela, car c'était une tâche assez peu aisée. J'ai parlé ici des orfèvres, mais les artisans de base, Olmèques, Toltecs ou Aztèques, étaient assez doués. En effet, on a retrouvé de nombreuses statues, des têtes assez grosses, mais aussi des statuettes de bébés, sans sexe, qui peuvent représenter en général soit un dieu, soit un enfant. En plus de cela, on a aussi représenté des sonarientes, qui sont en fait tout simplement des bébés hilaires, tenant en général des instruments de musique. Certaines de ces statues ont été retrouvées adossées à des crânes humains. Je vous ai parlé des bébés, et bien il y a une divinité qui est représentée comme un enfant en train de pleurer, c'est tout simplement le jaguar. Il est représenté ainsi chez les Olmèques, il donne l'impression qu'il pique une grosse colère, un sentiment renforcé notamment par des sourcils foncés et des yeux plissés, mais il s'agit bien ici d'un bébé jaguar. Le jaguar était omniprésent dans les cultures et dans la vie des méso-américains, il faisait partie des divinités les plus vénérées. Étant donné qu'on a parlé de la mort, je peux aussi vous parler des sacrifices humains qui étaient très courants dans le monde méso-américain. Les Olmèques et les Toltecs le pratiquaient déjà. Les Mayas, grands peuples guerriers, offraient leurs prisonniers en sacrifice à leurs divinités. Rois et reines faisaient aussi couler leur propre sang en s'intaillant les membres lors de saignées rituels soigneusement orchestrées. Quant aux Aztèques, qui ont été les derniers à régner dans ce monde, ils sont restés célèbres pour leurs sacrifices, menés à grande échelle et leurs cérémonies particulièrement cruelles. Je peux ici vous parler de l'arrachage de cœur, encore pelpitant de leurs victimes. La réponse de ces violences se trouve parmi les croyances religieuses. En faisant couler le sang, les méso-américains rechargeaient le soleil en énergie vitale et assuraient la fertilité de leur champ. On peut aussi, et enfin, parler de deux choses. La première, ce sont les pyramides. Il n'y a pas qu'en Égypte qu'on a érigé de ces monuments spectaculaires. En se lançant à l'assaut du ciel à peu près à la même époque, mais à l'autre bout du monde, vous avez les peuples méso-américains qui ont construit de grandiose pyramides. On peut parler ici des temples de Palenque, vers 600-700 environ, qui ont été construits par les mayas. Ce sont des pyramides avec des plateformes tout en haut. L'une fois au sommet, on est à peu près à 21 mètres de hauteur et on pénètre dans une grande salle rituelle. Ces temples ont été construits en général pour les souverains de leurs vivants afin qu'ils puissent reposer en paix et accéder à l'au-delà. Je peux aussi vous parler de la pyramide des niches Deltagin, comportant 365 niches, une pour chaque jour de l'année, et s'élevant à près de 26 mètres de haut. On imagine que cette dernière a été construite notamment pour des raisons religieuses. Enfin, je peux parler notamment de Tenochtitlan, qui était la capitale des Aztèques, qui est aujourd'hui la capitale des Mexicains, nom de Mexico, avec le temple Mayor, que l'on peut encore visiter aujourd'hui. Avant de parler du dernier point, je tiens à vous signaler qu'il y a un petit abonnement qui peut être lâché à tout moment. Donc n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On peut parler ici de la jade, la pierre magique. La jade, c'était l'or en fait des Mayas, des Aztèques ou des Olmecs. Une pierre verte très recherchée, réputée pour sa rareté, et ainsi pour ses pouvoirs magiques. Une grande partie de ce que les Olmecs façonnaient, et bien c'était en jade, que ce soit des perles ou des haches polies. Puis ils ont appris à tailler des figurines dans cette roche. Comme je l'ai dit plus tôt, la couleur bleutée ou verte était associée à l'eau, et donc à la pousse des champs de maïs, une plante vitale pour ces peuples d'agriculteurs. Le prestige du jade tenait aussi à la rareté de ces jugements, il fallait aller loin, jusqu'au Guatemala actuel pour en trouver. Les chefs de guerre portaient sur la poitrine, des plaques censées les protéger, et leur portaient chance durant le combat. Les nobles ainsi que les souverains arboraient aussi des colliers, afin de mettre en valeur leur richesse. Les plus grands artisans de la jade, et bien ça va être les mayas. Les archéologues ont retrouvé dans leur tombe, et ceux de le roi notamment, de fabuleuses parures. Le corps des défunts était recouvert de brivières de colliers, de bracelets, mais aussi de masques de jade. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour me soutenir, à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, et ça m'aide pour référencement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Malekus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501